Générique ... Vous faites bien de vous informer sur Ecclesia TV. Voici les titres de cette édition. Ce samedi 9 octobre, à son éminence, Saint-Jean-Pierre Cardinal Coutois a présidé la messe de rentrée pastorale 2021-2022 du diocèse d'Abidjan à la cathédrale Saint-Aul à Ducato, en présence des chapelains, Mgr Jean-Baptiste Aquadon et Richard Hannou Diapo, des prêtres religieux, religieuses et des fidèles laïcs du diocèse. Et puis, le samedi 25 septembre dernier, Mgr Gaspard Bébignéba, évêque du diocèse à Demont, a ordonné diacre l'abbé Alain-Luc Nugoran pour le compte de sa circonscription ecclésiastique. Le point dans cette édition. Ce samedi 9 octobre a eu lieu la messe de rentrée pastorale 2021-2022 du diocèse d'Abidjan à la cathédrale Saint-Paul du Plateau. Elle a été présidée par son éminence Jean-Pierre Cardinal Coutois, archevêque métropolitain d'Abidjan, en présence des chapelins de sa sainteté, Mgr Jean-Baptiste Aquadon et Richard Hannou Diapo, des prêtres religieux et religieuses, puis devant un parterre de fidèles laïcs. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. Tel est le thème retenu pour cette année. Il est extrait du psaume 84, verset 11. Un psaume qui traduit parfaitement le désir du renouveau et un verset qui offre des armes nécessaires pour un mieux-vivre ensemble, a affirmé le cardinal. Dans son homélie, qu'il a intitulé la culture de soins comme parcours de paix, le prélat a développé le thème qui sera la ligne directrice du diocèse durant l'année pastorale. Par ce thème, nous voulons nous associer à la louange cultuelle multiséculaire du peuple d'Israël en vue d'incliner et faire descendre les faveurs divines sur notre terre, notre monde, notre pays et nos vies singulières. Les psaumes, en effet, se présentent comme des compositions au contenu à la fois poétique et spirituel dans lesquelles s'exprime l'expérience religieuse du peuple d'Israël dans les divers aspects de son évolution historique, social et culturel. Ils revêtent trois dimensions à la fois. La louange, la supplication ou le prix de détresse, puis la promesse. En cette nouvelle année pastorale, nous voudrions y trouver les ressources d'une vraie prière qui soutiennent à la fois la réflexion et l'action en vue d'une conversion sincère. Comme il est de coutume à chaque ouverture officielle d'une année pastorale, le cardinal a lancé différents appels à son auditoire. s'appuyant sur un promptuaire d'Evangelica Audium, numéro 87, il a rappelé aux prêtres fidèles, classes politiques ivoiriennes, journalistes, hommes des médias et jeunes, leur part de responsabilité afin de parvenir à une vie meilleure en société où existe le respect mutuel, les expériences fraternelles, l'amour vrai, la justice et la paix. Inspiré du thème et paroles écrites par le père Norbert Éric Abekan, l'hymne du diocèse au titre de cette année pastorale 2021-2022 a été exécuté au cours de la célébration. « Amour et vérité, c'est la paix, justice et la paix. Amour et vérité, c'est la paix, justice et la paix. » Pendant les rites de fin, le père Augustin Obrou, chargé de communication de l'archidiocèse d'Abidjan, a annoncé la migration d'Ecclésia TV sur le bouquet Canada Plus et a évoqué la tenue de la 16e Assemblée Synodale à des évêques dont la phase diocésaine s'ouvre le dimanche à 17 octobre prochain. Soulayant que l'ouverture universelle de ce synode est prévue le dimanche 10 octobre à Rome. Quelques propos recueillis au sortir de la messe. « Ça a été une très belle occasion pour nous d'assister à cette célébration qui a été dirigée par son éminence Jean-Pierre Cardinal Coutouan. Et comme on a su l'entendre, autour de ce thème « Amour et vérité se rencontrent » « Justice et paix s'embrassent ». Nous avons passé deux années avec l'ancien thème qui était de faire aux autres ce que nous voulons qu'ils fassent pour nous. Et cette année, c'est un approfondissement comme son éminence l'a dit. Je sors toute heureuse de cette messe pastoral. Le message du Cardinal était très fort, très fort pour nous. « Amour et vérité se rencontrent » « Justice et paix s'embrassent ». Nous devons vivre la sincérité, un amour. La justice aussi doit être sincère parce qu'il n'y a pas une bonne justice. Une bonne justice fait avancer le peuple. Aujourd'hui, nous avons participé à une très belle messe avec notre papa, la chevêque, Jean-Pierre Coutouan. Et c'était vraiment magnifique. Et nous avons retenu au cours de cette belle cérémonie luthurgique qu'il était important de vivre les vertus d'amour, de vérité, de justice et de paix qui composent notre thème de l'année pastoral, qu'il était important de vivre ces vertus-là dans nos familles, dans nos églises, dans nos communautés. C'est avec joie que nous sommes retrouvés aujourd'hui autour de notre pêche à Chevec. Pour le thème de l'année pastoral, notre pêche à Chevec a eu un message pour nous, nous, les forces des Français de sécurité. Il nous demande d'être des assidus de paix, des assidus de paix autour de nous, au milieu de nos frères et soeurs. À présent, direction le diocèse de Mans. Le samedi 25 septembre dernier, Mgr Gaspard Bébignéba, évêque du diocèse, a ordonné diacre l'abbé Alain Luc Ngorand pour le compte de l'église locale. La célébration s'est déroulée à la cathédrale Saint-Michel-Archange de Mans, en présence des prêtres, religieux et religieuses, sans oublier les fidèles laïques. On fait le point avec Frédéric Monet. Région du Tompé située à l'ouest de la Côte d'Ivoire. L'église Famille du Dieu, demain était en fête le 25 septembre dernier, à l'occasion de la cérémonie d'ordination diaconale de l'abbé Alain Luc Ngorand qui s'est déroulée à la cathédrale Saint-Michel-Archange de Mans. Elle a été présidée par Mgr Gaspard Bébignéba, évêque du diocèse et administrateur apostolique du diocèse d'Ordigny en présence des prêtres, religieuses et laïques du diocèse. Au cours de son homélie, l'ordinaire du lieu a expliqué le rôle du diacre. L'ordination diaconale est la célébration liturgique où le diacre reçoit de l'évêque le don de l'Esprit-Saint par l'imposition des mains. Pour rappel, ce sacrement commence par l'appel du candidat suivi d'un dialogue entre l'évêque et lui sur les aptitudes requises pour le ministère. Par sa réponse, oui je le veux, il s'engage devant le prélat et la communauté à bien vivre son ministère. Les impressions de l'abbé Alain-Luc N'Gouran à la fin de la cérémonie. La charge est lourde, la charge est grande et le défi également est énorme. Et face à ce défi-là, nous sommes tous appelés à nous soutenir mutuellement en union de prière, à être ensemble solidaires, à vous mes parents, à vous mes frères, à m'aider dans cette charge parce que ce n'est pas facile. Et voilà, c'est la fin de cette édition d'informations. Merci pour votre aimable attention. Que Dieu veille sur nous. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada